Bonjour à tous, on va attendre quelques minutes, le temps de connecte pour commencer à 11h click-up. Merci. Merci. Merci, bonjour à tous. On va essayer de tenir à peu près une heure, peut-être un peu moins. Vous pouvez essayer de poser le maximum de questions durant l'échange en chat en sachant que l'ensemble du webinaire est enregistré et on pourra vous faire parvenir si vous souhaitez l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas sur la partie de chat à poser vos questions ou à réagir. On essaiera de les prendre au fur et à mesure. Et donc, on est parti pour une heure sur une thématique qui nous tient à cœur, c'est l'expérience utilisateur dans l'immobilier. Donc, en fait, comment essayer de faire évoluer un secteur qu'on peut qualifier de traditionnel en essayant d'amener cette notion d'expérience utilisateur dans cet élément-là. Et je ne vais pas être tout seul pour ce webinaire et j'ai le plaisir d'être avec Maëva. Donc, Maëva, si tu veux te présenter. Merci, Flavien. Bonjour à tous. Je suis Maëva Ratouanina et je suis actuellement Head of Delivery à l'agence de design UXUI, Wallfox. Et donc, moi, je suis Flavien Douéto. Je suis cofondateur de Hublot. Très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Hublot, donc Hublot est un logiciel pour la gestion locative à destination professionnelle. Ça va de 2 à 200 000 lots, si je caricature. Et l'approche est assez simple. C'est essayer de proposer le logiciel le plus fluide et beau pour la gestion immobilière, donc avec état des lieux, quittancement, extra net locataire. Et en essayant de faire en sorte d'automatiser et de rendre l'expérience utilisateur agréable pour tous les acteurs d'immobilier. Merci. Et de notre côté, Wallfox, nous sommes une agence de design UXUI, c'est-à-dire que nous créons des sites internet, des applications, des sites web. Nous sommes basés à Paris. Ça fait 8 ans à peu près que nous existons et nous réalisons des projets au sein de notre agence comme nous allons renforcer les équipes de designers de nos clients. Et tu peux me passer, s'il te plaît. Notre périmètre d'intervention est très large, donc nous avons déjà travaillé avec beaucoup d'industries, la banque, la finance, l'éducation, l'immobilier. Et nous avons aussi à cœur de réaliser du mécénat de compétences envers des associations pour partager le design et les aider à monter en compétences. Pour commencer, je vais vous proposer de partager certains chiffres. Donc en fait, aujourd'hui dans l'immobilier, ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai pour tous les clients, mais les locataires sont globalement insatisfaits. Alors, ils sont insatisfaits sur certains points particuliers. Assez souvent, ils sont insatisfaits lorsqu'ils ont une remontée d'incidents dans la vie du bail. Donc aujourd'hui, il y a une thématique, une problématique sur comment arriver à gérer les incidents remontés par un locataire. Très peu de locataires ont réellement un portail locataire en ligne. Et pour être plus précis, quand ils l'ont, je ne suis pas certain qu'ils veulent l'utiliser ou ce n'est pas très agréable dans l'utilisation. Et on voit qu'il y a des points de tension, plus spécifiquement évidemment dans des zones tendues, où il y a un phénomène où j'ai beaucoup de demandes pour un logement, donc est-ce que j'ai besoin vraiment de mettre en place un service client à destination des gens qui vont candidater ou même de mes locataires. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que ce n'est pas seulement que les locataires ne sont pas satisfaits. En fait, un gestionnaire immobilier n'est pas très content aujourd'hui. Il n'est pas très content selon trois axes. Il n'est pas très content parce qu'en fait, ces outils ne sont pas adaptés. Alors, c'est une critique relative. On a beaucoup d'outils qui sont très complets, qui existent depuis très longtemps, mais qui n'ont certainement pas réussi à évoluer pour répondre aux attentes d'aujourd'hui, des outils très agréables d'utilisation, très connectés. Et donc, on est plutôt moyen aujourd'hui dans la perception des outils par les acteurs d'immobilier. Deuxième chose, énormément de tâches manuelles. À un niveau dont on pourrait, si on n'était pas dans le secteur, imaginer, mais on ressaisit plusieurs fois l'information, on recomplète, on fait des choses à la main, que ce soit pour la constatation du paiement, que ce soit pour le dossier locataire, pour associer des pièces. Et ça, c'est une proportion qui est très importante quand on le compare à d'autres secteurs. Et le tout dernier point, ce n'est pas une insatisfaction, mais c'est une perception. En fait, on sait que le marché va évoluer. On sait que le métier de gestionnaire immobilier, de gestionnaire locatif va évoluer. Et il va évoluer, notamment avec l'apparition des IA génératives. Je pense que tout le monde a testé de son côté chat-GPT, Mistral, Claude, peu importe si on est plutôt français ou américain. Mais on s'aperçoit que ça change énormément. Ça change énormément en gain de temps. Ça change énormément en méthode de travail. Et pour moi, il y a un enjeu donc très tôt de l'adapter, puisque c'est une opportunité autant qu'un risque pour le secteur. Une fois qu'on a fait un peu ça, qu'est-ce qu'on peut peut-être se dire sur constat du secteur de l'immobilier et de la partie expérience utilisateur ? En fait, c'est un peu une redite, mais aujourd'hui, on a une problématique logicielle. Aujourd'hui, les outils ont été conçus en ne prenant pas en compte les parties externes à l'organisation. Donc en clair, aujourd'hui, dans la conception même, par exemple, d'un outil de gestion locative, mais ça marche pour la transaction, n'avaient pas été perçus les parties comme propriétaires, locataires, prestataires externes. Ce qui fait vous dire qu'il n'a pas été prévu soit l'automatisation, mais même juste le parcours. Point aussi important, l'UXUI, donc on y reviendra un peu plus en détail, mais le fait que ce soit un parcours logique et fluide, et que ce soit un parcours qui, de manière visuelle, est agréable, beau, n'était pas dans les standards, parce que ces standards-là existent beaucoup dans le quotidien des personnes, mais n'est très peu appliqué dans l'environnement professionnel où on dit que ce n'est pas très grave. Or, ça devient de plus en plus important. Deuxième chose, il y a un constat très intéressant qui a été renforcé par l'évolution des taux d'intérêt et donc la baisse des transactions immobilières. On s'aperçoit qu'il faut diversifier son activité. Aujourd'hui, quand je fais de l'immobilier, en fait, je fais beaucoup de choses. Quand je faisais que de la transaction, aujourd'hui, je regarde la gestion locative. Quand je faisais que de la gestion locative, j'essaie de regarder sur des positionnements de services additionnels ou d'offres additionnelles qui peuvent être d'assurance impayée. Mais également, je suis aujourd'hui dans l'immobilier, je regarde différentes classes d'actifs. Je regarde la colocation, je regarde les résidences-services, je regarde des thématiques de plus en plus importantes. Et là encore, c'est des choses qui n'ont pas été conçues soit en parcours utilisateur, soit dans l'outil, dès le départ et qu'ils font aujourd'hui, en fait, ça fait en sorte que c'est traité à la main. Et dernier point, c'est en concomitant avec le point 2, on s'aperçoit que comme je diversifie mon activité, j'ai besoin d'utiliser plus d'outils. Mais si j'utilise plus d'outils, j'ai besoin qu'ils sont connectés. Parce que sinon, je vais ressaisir plusieurs fois l'information, je vais avoir plein d'interfaces. Et c'est des choses sur lesquelles, là encore, l'expérience utilisateur va être catastrophique. Si on continue un tout petit peu, heureusement, il y a des choses qui existent. Et dans la démarche pour arriver à résoudre ce constat-là, en fait, étonnamment, ça passe en tout premier lieu par des choses qui ne sont pas des outils. Donc, en fait, il y a existé maintenant depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, des méthodologies qui ont été appliquées pour faire en sorte, quand on prend une problématique, notamment d'expérience utilisateur, d'essayer de le résoudre en exacerbant les points importants. Donc, notamment, même nous au sein du BLO, et c'est le cas aussi côté Wallfox, mais c'est quelque chose que je recommande vivement, c'est, au lieu d'essayer tout de suite de choisir un outil sans avoir réfléchi à l'expérience utilisateur, c'est d'essayer de se donner un cadre permettant de bien comprendre ce que j'ai besoin et ce que je dois mettre en termes de process. Donc, on utilise notamment une méthodologie qu'on appelle design thinking. Sans rentrer trop en détail, c'est simplement une méthodologie qui permet d'avoir une réflexion itérative par petits pas, permettant, en fait, en partant d'un constat, trouver une solution collective avec du prototypage qui permet de vraiment tester et d'avoir une réflexion un peu globale. Si maintenant, on l'applique un peu plus dans l'immobilier et qu'on réfléchit un tout petit peu dans la thématique, ça veut donc dire que, notamment, un des éléments réalisés dans cette démarche-là, c'est ce qu'on appelle en français des lignes de nage, mais sinon en anglais des swimlines, c'est-à-dire qu'on va, à partir des échanges qu'on peut avoir de cette méthodologie, représenter graphiquement un process de gestion locative qui peut être le quittancement, la candidature, la contractualisation du bail, où il va identifier les différentes parties prenantes et on va essayer d'interroger ces process-là. Et ça, c'est un point très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de réflexion sur les process à avoir pour être certain ensuite, notamment, de choisir le bon outil, mais surtout pour prendre en compte les différentes parties prenantes. Car quand je dis lignes de nage, ça veut dire que je vais faire apparaître aussi bien le gestionnaire, mais je vais faire apparaître le propriétaire, le locataire, éventuellement d'autres parties prenantes. Donc, on va vraiment remettre à plan graphique les différentes personnes qui vont être représentées en horizontal. on va identifier tous les parcours et on va identifier les points du parcours qui posent problème ou qui devraient ne pas exister parce que c'est des choses qui avaient du sens quand on était en papier, mais qui n'ont pas de sens, par exemple, quand on a passé sur un parcours complètement digital. Donc, on va remettre en question ces éléments-là. Et ça, c'est quasiment, je pense, à court terme, le retour sur investissement le plus important. En fait, c'est en travaillant sur cette expérience utilisateur et en particulier sur les process métiers en ayant vraiment des user flows qu'on va faire en sorte qu'on va gagner en productivité. Atelier, comment on travaille avec Hublot et c'est un peu quoi les exemples ? En fait, souvent, on fait cette thématique-là en visio. C'est des ateliers qui durent deux heures, peut-être un peu plus, où l'approche, c'est de mêler nouveaux outils. Donc, on utilise par exemple FIG Jam pour avoir une sorte de table en banc numérique, donc l'équivalent des post-it en version numérique. Et on va essayer de réduire le scope des participants peut-être entre 5 et 8 et à chaque fois dédié à la thématique qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, souvent, on va décomposer la gestion locative en candidature, vie du bail, etc. Qu'est-ce que ça amène ? Grosso modo, une fois qu'on a fait ça et qu'on s'est réunis, qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette thématique ? Il y a trois grandes choses. Il va y avoir une logique de grille fonctionnelle, c'est-à-dire représenter souvent sous un format un peu Excel, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de fonctionnalité et comment je l'exprime concrètement. Donc, par exemple, au lieu de dire j'ai besoin d'un outil qui gère mes tickets, qu'est-ce que ça traduit ? Quel est l'élément et la fonctionnalité clé que je recherche ? Et qu'est-ce qui est indispensable par rapport au process que je veux mettre en place ? Deuxième chose, on va amener une identification des points bloquants. Des points bloquants qui peuvent être des points bloquants technologiques de process humain et on va identifier ce qu'on peut actionner ou non. Et le dernier point, on essaie de faire une proposition de mise en place. Par contre, point très important dans la démarche d'Hublot en tant qu'éditeur de logiciel, c'est de mutualiser. Je répète souvent que notamment, ce n'est pas forcément la bonne approche de tout de suite se lancer sur du spécifique, même si on a la perception que son activité est spécifique, mais d'essayer plutôt de réfléchir sur comment je peux paramétrer l'outil avant de se dire qu'il faut absolument que je fasse un développement qui n'est que pour moi. Non pas que je n'aime pas que ça entraîne des conséquences de bord, typiquement, quand je fais beaucoup de choses en spécifique, j'ai très rapidement un enjeu de maintenance assez fort et je peux être bloqué sur l'évolution. Je laisse la parole peut-être à Maéva qui va préciser, elle, comment côté Wallfox, il réalise cette même démarche cette fois-ci autour d'un site internet. Merci Flavien. En effet, par rapport à la conception dans un logiciel, il y a des similitudes et nous utilisons aussi la méthode du design thinking mais de façon un peu plus concrète, pour la création d'un site web, nous passons par cinq étapes. Le cadrage de mission, la recherche et la conception UX et la recherche et le design UI. Donc, UX, User Experience, UI, User Interface. J'expliquerai un peu plus en détail plus tard. et donc, le but à chaque fois, c'est que comme avec la conception de logiciel, donc, nous prenons en compte les retours des utilisateurs dans chacune des phases de notre conception pour être sûr d'avoir un produit qui correspond à leurs attentes et qui évite leurs points de douleur mais aussi un produit qui s'aligne avec les objectifs de l'entreprise. Alors, en première étape, nous avons le cadrage de mission. dont l'objectif, c'est de présenter notre équipe projet mais aussi d'identifier qui sont les parties prenantes côté client, que ce soit les décideurs, les équipes tech ou n'importe qui d'utile et de comprendre les enjeux, de s'accorder sur les enjeux techniques, les enjeux, les contraintes, par exemple, de moyens, de calendrier et s'accorder sur les objectifs qu'est-ce qui signifie qu'un site répond et satisfait le client et bien sûr définir les échéances. Ensuite, on commence le... on va dans le dur. On commence avec la recherche UX, la recherche utilisateur. Donc là, nous allons aller à la rencontre de vos utilisateurs par le biais d'interviews, d'observations, de questionnaires pour comprendre donc quelles sont leurs attentes, quels sont leurs freins. nous allons ensuite étudier la concurrence pour comprendre quelles sont les bonnes pratiques de votre domaine afin de vous positionner efficacement et ça va nous permettre plus ou moins d'avoir les fonctionnalités attendues, ce que aussi le client veut, ce que l'utilisateur attend et de pouvoir les prioriser et ça, c'est important pour plus tard quand on vous parlera en second temps des solutions que nous avons apportées. Et en termes de livrable, donc là, vous voyez, on peut avoir le persona qui est une synthèse de vos utilisateurs cibles ou des user flows où on a les grandes fonctionnalités et les grandes étapes de ces fonctionnalités indiquées sous forme de parcours. Ensuite, en termes de conception UX, là, on va commencer à se poser des questions d'ergonomie par exemple. On va concevoir l'architecture de votre produit. Là, on a un exemple d'arborescence où on va se poser des questions. Est-ce que ce groupement de pages sous cette rubrique a du sens pour l'utilisateur ? Puis, on va affiner petit à petit en commençant à bâtir un produit avec des pages, des rubriques liées entre elles. Là, nous avons à droite un exemple de maquette en définition moyenne en noir et blanc. Le but, c'est de comprendre est-ce que la hiérarchie entre les informations est correcte ? Est-ce que le sens des mots ? Est-ce qu'on a un sens des mots qui parle aux utilisateurs ? Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces étapes, nous co-construisons avec les parties prenantes et surtout, nous faisons tester. Par exemple, ces maquettes, nous les lions ensemble dans un prototype, c'est-à-dire que les boutons sont cliquables et on va reproduire l'enchaînement des pages entre eux et nous allons tester donc les grands parcours. Par exemple, si quelqu'un veut, je ne sais pas, créer une alerte sur une annonce, nous allons voir notre testeur, lui sommet le prototype et nous allons lui poser la question « Peux-tu ajouter une alerte à cette annonce ? » et regarder si la tâche a été concluante ou pas pour pouvoir itérer et proposer une version ensuite satisfaisante. Donc, on a fixé notre produit en termes d'ergonomie, en termes d'architecture et maintenant, nous passons à la création de l'interface du côté graphique. On va d'abord définir l'identité visuelle en lien avec les valeurs de l'entreprise, avec ce qu'elle souhaite dégager. Là aussi, nous avons des tests possibles pour pouvoir s'assurer que l'effet sur l'utilisateur est bien celui que le produit veut produire et nous allons commencer aussi à créer les éléments graphiques d'interface propre web comme par exemple les boutons, les champs de texte, les cartes, les bannières pour à la fin créer une maquette haute fidélité qui va complètement reproduire le produit final et qui va permettre aux développeurs d'implémenter la solution. Cette démarche, ce qui est important à nous retenir, c'est qu'à chaque étape, nous co-créons avec les parties prenantes et nous testons régulièrement. c'est pour mettre en lien avec le design thinking qui permet de s'assurer un rendu qui correspond aux attendus. Et je pense qu'il y a un des points qui est par exemple aujourd'hui majeur, c'est la notion d'accessibilité. Donc on l'a dit, Maëva l'a mis sur sa slide, il y a des normes, mais finalement derrière juste le norme, il y a aujourd'hui un enjeu assez majeur, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a important d'avoir des choses qui sont utilisables par la majorité des gens et la beauté de l'immobilier, c'est que c'est une thématique qui est assez large en termes de population, un locataire peut être très jeune ou être très âgé et pas plus tard que ce matin, j'ai encore eu une association que je peux citer qui s'appelle Enosia et sur laquelle nous on a fait côté Hublot une interface et ils ont voulu au début choisir un code couleur alors qu'on leur avait recommandé pas celui-ci et ils se sont aperçus que pour des personnes de plus de 55 ans, les couleurs étaient trop claires et donc la visibilité était très réduite et ça, c'est un enjeu assez majeur, c'est que ce n'est pas que c'est seulement joli, c'est que l'UI renforce la capacité d'utilisation et notamment l'accessibilité et ces éléments-là, c'est quand même des sujets qui sont plus plus subtils que simplement d'imaginer que c'est une palette des couleurs, il y a une vraie différence d'utilisation entre quelque chose qui a un bon ton et une bonne couleur que simplement un simple choix de couleur. Très rapidement, c'est pourquoi Hublot mais la thématique c'est pourquoi on vous enquiquine en vous parlant de ces ateliers et pourquoi c'est important dans l'expérience utilisateur, en fait, il y a des éléments qui sont clés. La co-conception et notamment cet travail qui est fait sur les process, sur les personas, sur la réflexion, elle est quasiment indispensable pour la réussite d'un projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle amène quatre choses. Premier élément, en faisant cette co-conception et en faisant en sorte qu'on remette un pas là avec les discussions, on s'assure qu'on prend en compte les différentes parties prenantes. Quand je suis dans la gestion locative, il y a évidemment le gestionnaire qui est en fait un peu plus sur la partie admin, mais la partie qui est plutôt sales ou la personne qui est plutôt sur la partie support, elle aura des enjeux un peu différents, elle aura des perceptions de données différentes et ça, c'est hyper important d'avoir la prise en compte de toutes les parties prenantes d'un process directement. Notamment, c'est ce qu'a mentionné Maëva, par exemple, si vous avez des clients déjà présents, le fait de les interroger fait en sorte d'être certain de prendre en compte leur avis et d'être certain que quand je parle d'un extra-nête locataire, ce n'est pas que le gestionnaire immobilier qui imagine ce que voudrait le locataire, mais ça doit avoir vraiment la vue du locataire. Ce qui veut aussi dire, et c'est un point qui est assez intéressant, c'est ensuite la facilité d'adoption. En ayant impliqué plusieurs personnes, en ayant expliqué et explicité beaucoup de choses, on facilite l'adoption. Je pense que vous avez autour de vous beaucoup de gens qui peuvent être réfractaires au changement. le cas qu'on a en ce moment dans les discussions, c'est toujours le sujet de l'IA, par exemple. En fait, souvent, si on a très rapidement discuté avec une personne en expliquant, par exemple, comment l'IA peut l'aider mais ne va pas le remplacer, on va faciliter l'adoption au lieu d'avoir des gens qui disent non, je ne veux pas l'utiliser. Et donc, souvent, le fait d'avoir cette démarche-là permet d'impliquer la conduite du changement en interne en faisant en sorte qu'il y ait une adoption par les différentes parties prenantes. Point complémentaire, c'est le troisième, c'est la validation rapide des hypothèses. C'est quelque chose qui est devenu un standard, notamment dans le développement informatique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le développement informatique, c'est par petits pas où j'ai besoin très rapidement de valider des hypothèses au lieu d'imaginer des longs tunnels. En fait, c'est vrai pour toute conception d'un projet. Je peux me lancer avec imaginer que je vais révolutionner la gestion locative, mais en fait, dans la pratique, j'ai besoin de redécomposer et de valider mes choix par itération. Et donc, notamment, toute cette phase de prototypage, de remise à plat, de visualisation permet de s'assurer et de valider le chemin qu'on prend pour éviter d'aller trop loin et d'avoir perdu du temps et de même pas savoir ce qu'on veut faire. Et le dernier point, c'est celui-ci un peu d'un engagement collectif. C'est-à-dire, en faisant en sorte qu'on prenne en compte les réflexions des utilisateurs, qu'on s'associe tout le monde, qu'on travaille ensemble, on fait en sorte que le succès, c'est le succès de tout le monde et si c'est un échec, c'est un peu l'échec de tout le monde. Et donc, c'est pour éviter de déporter les enjeux sur d'autres personnes ou d'identifier des goulots d'étranglement. C'est vraiment d'avoir une démarche collective dans la réflexion du projet pour y arriver. L'idée, comme je vous l'ai mentionné, c'est que dans l'immobilier, il va y avoir des enjeux de nouveaux services et de nouveaux produits. Et là, en fait, un des exemples qu'on a, par exemple, c'est comment positionner l'espace locataire. Donc ça, c'est pour les gens qui font de la gestion locative. Ça marche aussi pour l'espace propriétaire. Donc, fondamentalement, c'est de dire il y a une personne externe à l'organisation qui peut être un peu mon client. Comment aujourd'hui je veux le positionner ? C'est une réflexion qui est très intéressante parce qu'on voit vraiment un écart entre la France et les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons ont, notamment les États-Unis, positionner très tôt des espaces communautaires où, en fait, le locataire a un espace dédié où il est parti dans la réflexion. C'est des choses où, en France, aujourd'hui, c'est, au final, assez peu présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette démarche-là et cette discussion et ce webinaire, on l'organise aujourd'hui parce qu'en fait, il y a une évolution de société. Je pense qu'on n'aurait pas fait cette démarche-là aux 5 ou 10 ans. C'est qu'aujourd'hui, on a des demandes qui sont totalement différentes. Les demandes sont différentes pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont besoin de réactivité. Les gens ont besoin d'accès à l'information en permanence. Les gens sont plutôt preneurs d'outils numériques. Et donc, quand on essaye de résumer là sous un format un peu de persona, donc on a pris l'exemple de Cécile qui est locataire, si en fait, on exprime aujourd'hui l'enjeu d'un locataire, elle a besoin de savoir qu'en fait, elle peut contacter quelqu'un si elle a un problème. Et ensuite, dans son côté un peu pratique, elle veut accéder à ces informations pouvoir accéder tout de suite à sa quittance si elle a une demande ou même si elle veut un nouveau logement, enfin si elle a besoin d'aller récupérer ses dossiers administratifs. Et quand elle a un problème, genre quand je remonte un incident, elle veut soit être autonome pour le résoudre, soit être certain de savoir où on est. donc il y a vraiment aujourd'hui dans l'immobilier, notamment comme locataire, simplement des enjeux de service client, réactivité, transparence, accès à l'information, self-care, autonomie utilisation, possible. Donc, c'est ce qu'on traduit nous, c'est-à-dire que quand on réfléchit, nous, à l'extrême-être locataire, on se met notamment à destination de ce locataire. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui que le panel des services d'un extranet locataire peut être très important, peut-être même trop important. Mais si on essaye aujourd'hui de regarder, en fait, pendant très longtemps, un extranet locataire, on présupposait que c'était un endroit où on stocke les documents. Donc, c'était vraiment, bon, il peut accéder aux informations. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en réalité, l'extranet locataire peut être positionné comme un endroit pour récupérer des feedbacks. Donc, c'est ce qu'il y a à droite de la slide, c'est-à-dire je peux utiliser pour récolter de l'information. S'il y a dans notre audience aujourd'hui des bailleurs sociaux, ils connaissent bien les enquêtes obligatoires qu'on appelle SLS, OPS sur leur parc qui sont des enquêtes réglementaires, donc vraiment qui doivent être réalisées. En fait, pourquoi pas avoir des parcours très fluides au sein de l'extranet locataire pour réaliser ? Mais si j'ai aujourd'hui des acteurs du privé, en fait, c'est quand même intéressant de savoir si après l'intervention d'un technicien ou après un élément, est-ce que le locataire est assez content ? J'insiste aussi sur le fait qu'économiquement, ça a été largement démontré par plein d'études sur le fait que si on veut gagner de l'argent, en fait, il faut éviter qu'un locataire parte. Le fait d'avoir un locataire qui reste dans un logement est garant d'une certaine rentabilité, la vacance a un coût. Et bien en fait, si on veut que la personne soit contente, il faut bien s'en occuper, il faut savoir si ça va. Ça fait partie de cette démarche-là. Et si maintenant, je vais maintenant dans des logiques additionnelles, on peut se poser la question de quel est mon rôle en tant que gestionnaire d'un espace ? Qu'est-ce que je veux proposer à mon locataire ? Et là, ce qui est certain, c'est que tout le monde, public, privé, associatif, a cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en réalité, quand je parle de mon locataire, il y a des services logiques que j'ai envie de lui proposer. Je suis une association, en fait, je veux faire de la prestation sociale. Je veux m'assurer qu'il touche bien ses minima sociaux. Je veux faire le lien avec une assistance sociale. S'il y a des enjeux médicaux, j'ai envie de faire le lien. Donc, j'ai besoin d'aller sur une thématique de services qui serait peut-être de la mise en relation. Je suis bailleur social. Aujourd'hui, je me pose la question de comment je me positionne face à la transition énergétique. Est-ce que je ne dois pas aider mon locataire à ce qu'il paye moins de charges ? Est-ce que je ne dois pas aider mon locataire en proposant du soutien scolaire à certaines familles ? Et si je suis sur du parc privé, j'ai envie de proposer des services à la personne. J'ai envie de lui dire pourquoi pas avoir côté gestionnaire peut-être un revenu additionnel, mais qui aura une utilité pour le locataire en proposant du repas, du ménage, d'autres thématiques qui peuvent être logiques d'ailleurs par rapport à si j'ai des nouveaux immeubles avec beaucoup de services additionnels. Et enfin, tout dernier point sur cette thématique, l'extranet locataire doit être un élément de productivité, capacité de remonter un incident, voir où on en est, autonomisation, c'est-à-dire que je peux mettre à jour mon attestation d'assurance, etc. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui où il faut que l'extranet locataire dépasse simplement le statut de mise à disposition de documents pour être en fait un élément clé dans une logique d'expérience utilisateur à destination du locataire. Ce qui fait en sorte qu'on essaye de proposer des interfaces avec un axe fort et peut-être quelque chose sur lequel j'aurais tort, avec une réflexion qui est très basée sur du web app et pas de l'application mobile. Donc, juste pour éviter d'avoir des acronymes ou des mots trop compliqués, web app veut simplement dire qu'on propose l'extranet locataire accessible par un navigateur internet. Par contre, on fait en sorte que les interfaces soient responsives, c'est-à-dire que la taille de l'écran s'adapte à l'outil utilisé et donc pour permettre d'avoir un extranet locataire qui peut être utilisé chez soi avec son ordi portable ou avec son téléphone ou avec sa tablette. Par contre, avec toujours cette réflexion design, c'est-à-dire faire quelque chose qui est agréable d'utilisation et aux mêmes normes que l'on a dans son quotidien. Donc, avec des choses sur lesquelles la personne voit son information et en capacité de faire des actions pour changer ces données administratives ou autre. Et ça, c'est important que ce soit d'un point de vue facture, que ce soit d'un point de vue dossier vraiment purement administratif. Et il y a un point qui est très important dans notre réflexion, c'est le positionnement notamment de la notion qu'on appelle marque blanche. La marque blanche, ça veut dire qu'on élimine les éléments graphiques pour mettre ceux de nos clients. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai une conviction très forte, c'est que je pense que la marque est un élément qui va devenir de plus en plus important, notamment dans le lien de confiance qu'on veut avoir. Et donc, pour moi, ça paraît indispensable que quand on parle d'un extranet locataire, ce soit en fait un extranet locataire qui soit à l'image du bailleur ou du gestionnaire pour rassurer le locataire, mais aussi pour positionner le gestionnaire comme étant un acteur innovant qui a ses propres outils associés. Si je complète un tout petit peu la réflexion, il y a un tout dernier point sur lequel aujourd'hui c'est un peu le constat et le point bloquant, c'est comment arriver à gérer les différents outils. Et dans la réflexion des différents outils, en fait, il y a souvent deux grandes problématiques au fait de démultiplier les outils, en sachant que c'est une tendance naturelle, donc en fait, très compliqué de ne pas vouloir avoir plusieurs outils qui répondent aux besoins. Mais les enjeux sont de deux ordres quand on parle de connexion des outils. Il y a un enjeu de lien sur la donnée, c'est-à-dire que si je ne fais pas de lien entre mes données, je vais me retrouver à ressaisir l'information. Et la ressaisie de l'information, j'insiste sur les éléments négatifs, ça fait en sorte que ça fait perdre du temps et surtout, mécaniquement, quand je ressaisis, ça me saoule. Donc quand ça me saoule, je le saisis mal et donc à la fin, je me retrouve avec des données qui au fur et à mesure des saisies perdent en qualité. Et donc je peux me retrouver avec un truc où la notion de propriétaire en fonction de l'outil n'aura pas les mêmes informations et donc je ne saurais même pas quelle est l'information clé. Et le deuxième effet qui peut y avoir sur la connexion des outils, c'est comment faire un parcours d'utilisateur où la personne ne passe pas son temps à changer d'interface. Ça, c'est un point qui est aussi important. C'est que si je me retrouve pour un process donné à ouvrir 12 onglets de navigateur Internet, à la fin, je n'ai pas un parcours utilisateur, une expérience utilisateur agréable. Donc la connexion des outils est un élément clé, là encore, dans cette réflexion d'expérience utilisateur au travers de la connexion. Et si on va un tout petit peu dans le détail, et pourquoi j'ai indiqué qu'il y a une tendance naturelle à voir les outils, dans l'informatique, en fait, il y a eu pendant, depuis les années 90, 80-90, l'émergence d'une conception qui était le terme d'acronyme 2RP, c'est-à-dire, notamment pour les plus grandes organisations, un outil qui ferait tout. En fait, il ferait l'ARH, la finance, tous les éléments-là. Donc c'est les cas d'outils qui peuvent s'appeler SAP si on est sur des thématiques cross-industrie. Quand on est sur l'immobilier, c'est des acteurs comme Aeron, Sopra, par exemple, avec des outils comme Ulysse, Cassiopée, Altaïx, PIH, Prem, qui ont en fait proposé ces éléments-là. Sur le concept, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que je peux tout faire au sein d'un même outil. Donc il y a une cohérence forcément. La réalité, ce qu'on s'est aperçu, c'est que en fait, la liste à l'après-vers des fonctionnalités faisait en sorte que c'était peu utilisé. C'était des outils qui n'étaient pas du tout intuitifs et c'était des outils qui ne se connectaient à rien. Donc en fait, dès que je sortais du scope qui était prévu, en fait, je me retrouvais avec un truc qui n'était pas utilisable et que je ne pouvais pas connecter. Et donc, qui est apparu avec aussi l'émergence en ligne, pas sur les serveurs, donc avec une logique d'évolution informatique, d'avoir la thématique Best of Breed qui est assez simple, c'est de dire en fait, je vais choisir le meilleur outil. Et donc, je me retrouve dans mon quotidien à avoir plusieurs outils dans mon utilisation qui va répondre mieux à mon projet. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, si j'ai plein d'outils, il faut qu'ils soient connectés. Et donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est que le Best of Breed est une tendance de fond qui a vocation à s'imposer ou en tout cas à continuer à minima. et qui fait en sorte que se pose la question donc de la connexion des différents outils. Et si on parle en fait, connexion d'outils, en fait, quand je dis connexion d'outils, pour être concret, c'est comment je synchronise ma donnée. Donc la synchronisation de la donnée, c'est comme je vous l'ai dit, d'éviter de se retrouver avec plusieurs notions de propriétaire ou de ressaisir plusieurs fois l'information. Et fondamentalement, aujourd'hui, dans le domaine informatique, il y a trois manières, on va dire, de synchroniser ou de récupérer la donnée. Il y a au sein de l'outil, au travers d'un formulaire, c'est bien quand il y en a un, c'est impossible quand il y en a 100. Donc en fait, on peut avoir des formulaires simples, mais si je ressaisis 100 fois des propriétaires, je vais péter un câble. Il y a l'approche classique, fichier Excel, donc ce qu'on appelle souvent avec un format CSV qui est comme du Excel, mais aplati, ça peut être du JSON pour d'autres formats, mais j'utilise un format d'import de fichiers où c'est des colonnes et des lignes que je réimporte en masse. Donc il y a un sujet, évidemment, de templating, c'est-à-dire d'avoir des choses que je peux normaliser pour importer la donnée, mais c'est quelque chose assez traditionnel. Et il y a bien évidemment la dernière approche qui est cette fois-ci, on va dire, plus pour les nouveaux outils, c'est d'avoir une connexion au travers d'une API qui veut simplement dire qu'on peut synchroniser en temps réel au travers d'envois et de synchro d'informations ces éléments-là. C'est quelque chose, évidemment, qui là encore a plutôt vocation à s'imposer. C'est quelque chose qu'on recommande plutôt d'avoir cette démarche d'API, mais aujourd'hui, il y a bien évidemment cet enjeu. Et je vais laisser la parole à Maëva qui va reprendre en donnant un exemple qui est assez classique. C'est notamment au travers du lien qui doit être fait avec le site Internet ou le site vitrine d'une agence ou d'un acteur de l'immobilier. Merci, Flavien. Alors, là, on a essayé un peu de synthétiser l'écosystème et que vous voyez de manière un peu plus globale comment est-ce que ces outils communiquent de façon idéale justement pour répondre à ces enjeux d'automatisation et éviter ces fameuses doubles saisies qui sont pénibles. Alors, nous, en tant qu'agence design, nous allons intervenir sur la partie site vitrine de l'agence immobilière, c'est-à-dire vraiment le site que vous et moi, vous connaissez, là où on va regarder les annonces. Et donc, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Pour cela, il y a deux utilisateurs, deux publics, qui sont d'un côté les futurs locataires ou les futurs acquéreurs, donc les gens qui viennent consulter les annonces, qui sont à la recherche d'un mien. Donc, ceux-là vont ensuite potentiellement contacter par le biais du site dès qu'ils sont intéressés par une annonce. Et de l'autre côté, il y a les gestionnaires qui sont centraux dans les logiciels de gestion, les logiciels de centralisation et qui ont besoin de ce site vitrine pour pouvoir afficher leur portfolio. Et donc, déjà, quand on crée ce site d'agence immobilière, vous voyez qu'il y a deux publics à séduire, deux utilisateurs à comprendre. Mais de notre côté, étant donné, pour le webinaire, voilà, nous allons nous focus sur, c'est bon, sur le gestionnaire, l'agent immobilier pour comprendre, en fait, quels sont ses enjeux à lui et comment est-ce que nous allons créer une solution qui permet de répondre à ces problématiques de double saisie et ces problématiques surtout propres à un enjeu qui est très, à un milieu qui est très concurrentiel. Donc, notre agent immobilier, si on synthétise, on refait ce travail de recherche utilisateur et qu'on synthétise ses besoins, ses frustrations, ses attentes, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, déjà, son besoin premier, c'est bien sûr publier et mettre à jour ses annonces facilement et rapidement, sans support technique, il le fait lui-même et Flabien l'avait déjà soulevé, mais il y a un besoin de réactivité, surtout de soigner la relation client et ça se fait dans la réponse à rapide aux requêtes, demande de rendez-vous, demande de renseignement, etc. Donc, dans ce contexte, en plus de grande réactivité, puisqu'on sait très bien sur des marchés très en tension ou des villes très en tension comme les grandes villes, Paris, qu'il y a énormément de demandes et qu'une agence, une annonce de location sur certains types d'appartements est publiée directement, on est, enfin, en tant qu'agent immobilier, on peut être envahi. Donc, cette réactivité et ce besoin d'avoir toutes les informations tout de suite dans son pipe est essentiel. L'autre côté, on a les attentes. Démarquer son agence de la concurrence grâce à un site qui retransmet l'esprit, donc là, ça résonne avec la marque blanche dont Flavien parle et effectivement, il faut, le site vitrine transmet aussi toutes les valeurs de l'agence et c'est un argument qui permet aussi de raisonner au positionnement de l'agence. Par exemple, un site vitrine sur du super luxe n'aura pas la même tête qu'un site vitrine qui va viser des colocations étudiantes. Je n'ai pas fini. Excusez-moi. Et bien sûr, on a cette idée de synchroniser les données avec le logiciel de gestion pour, vous avez compris, c'est le thème l'éviter les doubles saisies. Il y a dans les frustrations un enjeu crucial, c'est celui du temps. Pourquoi ? Parce que la création d'un site web s'est chronophage et ce temps, l'agent immobilier ne l'a pas. Toujours pour ces doubles saisies. Et bien sûr, il voudrait le consacrer à des tâches qui ont plus de valeur ajoutée et notamment à la gestion de ces transactions. Donc, sur la base de cette recherche utilisateur, nous avons cherché le moyen, quelle est la meilleure des solutions que tu peux passer pour aider un agent immobilier à avoir son site internet le plus rapidement. Bien sûr, un site vitrine d'une agence virtuelle, vous connaissez l'objectif, c'est convertir les prospects. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de site vitrine et je pense que c'est vraiment à propos puisque pour le coup, ce n'est même pas site vitrine au sens produit internet mais de la même façon qu'il y a une vitrine dans une agence, c'est vraiment, on voit vraiment le physique et le virtuel qui se répondent très bien dans cet exemple parce qu'on va voir vraiment les annonces sur l'application ou sur le site. Mais nous avons des challenges qui sont propres pour notre utilisateur, c'est donc un site opérationnel en moins de 48 heures dès le moment où la personne dit j'ai besoin, l'agent immobilier, je veux mon site, 48 heures plus tard, il est en ligne avec ses biens disponibles. Cette solution doit pouvoir se connecter aux autres applications métiers et elle utilise notamment la technologie API des créputats. le site se doit d'être responsif car les usages actuels ont montré une grande utilisation des appareils mobiles pour la consultation des annonces et bien sûr une autonomie de gestion qui ne nécessite pas des compétences techniques, on n'a pas, l'agent immobilier ne peut pas se permettre d'apprendre un langage ou d'attendre l'aide de quelqu'un pour pouvoir mettre à jour ses biens. Alors, comment est-ce que nous avons procédé ? Alors, nous avons créé une offre clé en main qui est modulaire et connectée. Là, vous voyez toutes les pages. Donc, si on revient sur la méthodologie présentée un peu plus tôt et donc la liste des fonctionnalités que là, nous avons retranscrit en liste de pages qu'une agence immobilière pourrait ou devrait avoir, là, c'est vraiment de façon exhaustive. nous avons donc une liste qui va des éléments très classiques, home page customisable, donc vraiment la page d'accueil, la première que l'on visite, la liste des annonces à consulter avec la possibilité de trier selon ces critères, les détails de ces annonces, etc. et donc, nous les avons hiérarchisées et regroupées en une offre où, premièrement, nous aurons les premières pages qui sont les pages que l'on a jugées principales et en option, d'autres qui peuvent se rajouter. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça permet déjà de rétrécir le scope et donc proposer très rapidement une offre qui sera mise en ligne, mais aussi, ça permet notamment dans une stratégie tarifaire d'avoir un premier site qui est suffisamment, qui n'est pas très cher, qui s'aligne avec la concurrence et qui permet d'aller tester son marché. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que pourquoi est-ce qu'un site web qui diffuse des annonces de biens est obligatoire, vous me direz, à l'heure où il y a le bon coin, Gynka, etc., il faut savoir que sur certaines annonces, notamment les annonces de colocation, poster sur ces sites n'est pas rentable parce qu'en faisant le calcul entre le prix finalement d'un prospect qui est converti et le prix d'une annonce, en fait, on ne s'y retrouve pas. Donc voilà, on a ce module avec les pages principales, hop, 48 heures et on ajoute, si l'on veut plus tard, en option, des modules qui vont venir étoffer l'offre. Ensuite, alors, comment est-ce que on a configuré ces modules ? Sur un CMS. Un CMS, c'est donc un logiciel qui permet de créer et des sites Internet, mais qui est aussi une partie où l'on peut, une fois qu'on a créé la coquille, juste l'interface, on va pouvoir injecter du contenu, juste, on met du contenu textuel qui va déjà s'injecter dans la coquille et ce, grâce à une interface hyper simplifiée. Ce qui veut dire que n'importe qui, avec une très légère formation, pourra mettre à jour son site sans toucher les éléments graphiques et par contre, les contenus qui est dynamique, donc celui qui va changer régulièrement, typiquement les offres, elle va se mettre à jour automatiquement. Enfin, automatiquement, si c'est branché grâce à une API ou manuellement si l'agent immobilier décide de changer à la main quelque chose. Et en plus, les CMS ont une gestion simplifiée des permissions, c'est-à-dire qui peut simplement modifier toute l'architecture du site ou au contraire modifier juste les éléments amenés comme les noms des annonces. Donc, l'autonomie est garantie et la simplicité d'utilisation aussi. Et enfin, ces CMS permettent aussi d'ajouter des add-ons, des petits logiciels ou des petits plugins qui permettent de compléter l'offre sur des sujets qui sont pourtant demandés par les utilisateurs. Par exemple, on a les avis Google qui sont demandés parce que c'est une preuve de sérieux, c'est une recommandation. Donc, les agents attendent d'avoir ces avis Google et ce genre de module plug and play est facilement intégrable sur des solutions CMS. Et juste, je permets notamment de nous Hublot, donc au sein du site hublot.mo si vous allez le voir, on utilise donc le CMS qui est recommandé par Wolfox, c'est-à-dire c'est un CMS qui s'appelle Webflow. Pour ceux qui, je pense, ont déjà fait un site, le plus connu en CMS était WordPress. Enfin, c'est toujours WordPress par exemple. Il y a aussi Drupal ou d'autres éléments. et je pense que c'est l'évolution là aussi naturelle comme ce qu'il y a d'autres secteurs. C'est que maintenant, on s'aperçoit qu'un site web, on a besoin d'être autonome, on n'a pas envie d'être développeur et donc, on veut avoir une facilité d'usage et notamment Webflow permet de résoudre l'enjeu de pas mal de clients. C'est de se dire, une fois que j'ai le site, j'ai envie de mettre à jour des informations. Ça peut être des articles de blog, ça peut être d'autres éléments, mais je n'ai pas envie d'avoir à faire du code et je veux que ce soit simple et en fait, le CMS Webflow permet notamment d'avoir cette démarche-là, c'est-à-dire d'avoir au départ une démarche qui permet de le configurer pour qu'il soit comme ce que vous voulez et beau, mais en même temps que vous ne soyez pas bloqué et que vous deviez payer à chaque fois que vous deviez faire une moindre modification sur le site. Et ça, je pense que là encore, c'est quelque chose qui est assez clé. WordPress est très intéressant mais en l'occurrence, Webflow, c'est en tout cas un CMS sur lequel on est aussi côté hublot assez convaincu. Oui, nous, sans faire de l'appui pour l'outil, mais c'est effectivement la solution que nous poussons et que côté agence, que nous maîtrisons et on fait des choses bien chouettes avec. En effet. Et deuxième point, c'est que dans cette logique de template, donc de page déjà existante, déjà créée, on en revient à cette histoire de Markham Fire et de différenciation sur le positionnement. Pour aller vite, nous proposons aussi plusieurs templates, plusieurs directions graphiques différentes. Par exemple, est-ce que vous souhaitez une page qui va être plus zen ? Est-ce que votre marque va proposer du grand luxe ? Ou vous souhaitez plutôt une vitrine plutôt chic ? Ou est-ce que vous ciblez une population davantage urbaine ? Et donc, nous avons créé cette offre qui va rationaliser le temps de production, les coûts de création, mais pour autant, nous pouvons très rapidement personnaliser quand même un minimum dès qu'on nous fournit le logo et le client choisit son set de couleurs. Mais bien sûr, nous restons une agence de design, donc c'est possible aussi de faire un site from scratch, de zéro, mais dans cette logique où 48 heures, c'est fait et vous avez quand même un site qui est mis en place et qui est connecté avec vos différents logiciels, Hublot ou votre logiciel de gestion. Et on pourra, si les gens sont intéressés, vous envoyer deux, trois exemples. Vous pouvez aussi définir ce que vous trouvez plus beau entre zen, pop, urbain ou chic. Et d'ailleurs, j'en profite, vous pouvez toujours, on aura là, on arrive bientôt à la fin, on pourra avoir un temps d'échange, mais vous pouvez dès à présent poser vos questions et on y reviendra un peu plus en détail. Enfin, il faut savoir que ça ne s'arrête pas à la livraison du site, bien sûr, et que nous essayons d'accompagner nos clients jusqu'à la réalisation de leur objectif qu'il a et de convertir des prospects, notamment sur l'enjeu de conversion sur la stratégie SEO. Donc, nous mettons en place les outils d'analyse de trafic et de comportement, le plus célèbre, Google Analytics, d'autres comme OJAR, Mixpanel. Et une fois les premières, après un petit temps de test, nous pouvons les accompagner dans une stratégie SEO avec l'analyse du trafic des pages, proposer, par exemple, une page blog dans les modules supplémentaires où l'on va rédiger des articles qui ont pour but notamment de générer du trafic. Et nous pouvons les accompagner sur la création de l'identité graphique car pour mettre le template en ligne, il suffit que d'un logo et d'un choix de couleur. Mais si le client souhaite asseoir son identité et pouvoir la diffuser sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux, nous pouvons clairement l'accompagner dans ce sens-là. Enfin, oui, très bien. Non, je t'en prie, j'ai vu après, c'est vrai que on a, nous, par exemple, aussi énormément de demandes de ce que tu as mentionné après sur la thématique de chatbot qui est aujourd'hui un enjeu important. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, la démarche de site internet ouvre des réflexions autour d'autres choses, soit de la thématique d'acquisition client ou le SEO, mais aussi sur les thématiques de relations clients et de process. Et ça, c'est assez clé. Donc, à chaque fois qu'il y a un site internet, il y a souvent cette réflexion autour de comment gérer la base de connaissances et d'avoir un chatbot. tout à fait et puis surtout de pouvoir toujours répondre rapidement aux interrogations des prospects ou des clients. D'ailleurs, il y avait un article récemment sur Klarna et son utilisation du chatbot qui a permis de diviser par deux les requêtes clients ou customer success et la frustration client. Donc, c'est un enjeu de relations commerciales fort. Je crois qu'ils ont en profité pour communiquer sur le fait qu'ils diminuaient fortement les effectifs aussi. Oui, c'est un peu de l'intelligence artificielle sans leur chatbot. Mais je pense que c'est rarement le cas. En réalité, souvent, les outils vont vous permettre d'être une aide et d'être plus efficace, mais ce n'est pas tellement pour remplacer l'humain. C'est que justement, en parlant d'expérience utilisateur, finalement, on a eu toute cette discussion, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans l'immobilier, il faut repositionner les gens sur des tâches à plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire soit le lien client-locataire-propriétaire quand il y a des vrais problèmes et sur lesquels il y a besoin d'une intervention ou pour le développement commercial et justement pour éviter de passer 12 heures à essayer de modifier un article de blog ou de ressaisir quatre fois la fiche du propriétaire avec des formats différents. On arrive vers la fin. Donc, je vous rappelle, vous pouvez bien évidemment poser vos questions. Le webinaire sera accessible en replay. Vous pouvez aussi nous contacter, je vais vous donner vos contacts après, notamment pour nous faire un retour un peu objectif du webinaire, mais aussi peut-être nous demander si vous aviez d'autres thématiques qu'on n'aurait pas traitées et on peut tout à fait organiser. L'objectif, c'est d'essayer de proposer des webinaires avec du contenu qui vous intéresse, donc n'hésitez pas. Et en conclusion, trois points assez simples. Premier, c'était l'objectif, l'expérience utilisateur est un élément clé pour créer de la valeur. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas que du marketing, c'est en fait un enjeu majeur si aujourd'hui on veut se différencier, on veut créer de la valeur. Il faut avoir une démarche d'expérience utilisateur, ce n'est pas un buzzword, mais par contre, ça nécessite une méthode d'eau. Deuxième chose, et je le dis, malgré que Hublot soit un éditeur de logiciel, un outil, ce n'est pas le premier axe de réflexion. C'était l'axe de réflexion majeur au départ, c'est la conduite du changement, c'est les process, c'est les humains, c'est les process et après l'outil, et donc ne faussez pas sur un outil avant d'avoir fait une démarche au préalable. Et le dernier point, c'était aussi la conclusion et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire avec Wolfox, mais on pourrait citer d'autres acteurs du secteur. Vous n'avez pas qu'un seul interlocuteur ou qu'un seul outil à avoir de main avec la beauté et la complexité en même temps, mais pour répondre aux enjeux de l'immobilité d'aujourd'hui et de demain, vous allez devoir vous appuyer sur plusieurs outils, ça va être indispensable et donc il faut que vous vous appuyez selon un écosystème ou des acteurs qui pour moi partageront le même ADN, c'est-à-dire de l'ouverture, de la réactivité, et une volonté de créer de la valeur au travers du produit. Donc, c'est des choses sur lesquelles on essaye nous d'apporter avec Hublot un peu notre pierre à l'édifice et d'essayer de se dire que dans un secteur traditionnel que dans l'immobilier, il faut arrêter de considérer que les produits n'évoluent pas, il faut arriver à propositionner également en tant qu'éditeur de logiciel une démarche d'expérience client pour faire en sorte qu'on propose le meilleur produit possible. Il reste encore quelques minutes, vous nous avez nos contacts, vous pouvez contacter Maëva ou moi, vous pouvez regarder nos sites internet si jamais vous avez des retours associés, il y a même un QR code qui apparaît en haut si vous voulez vous amuser à scanner et voir vers quelle page ça va, et on reste encore quelques instants si jamais vous avez des questions liées à l'événement. Et j'en profite en attendant pour les quelques instants, le retour d'expérience qu'on a dans l'immobilier, c'est qu'on voit qu'on a deux typologies d'acteurs qui aujourd'hui sont en très grande demande, notamment d'un site internet ou en tout cas de cette réflexion-là, ça va être les acteurs qui sont en création, donc j'ai beaucoup de personnes qui en fait ont on va dire créé une activité ou étendu leur activité initiale et se disent comme j'ai une nouvelle activité autant que je prends j'ai une approche moderne et comme l'a dit Maëva, des gens qui ont parfois un produit un peu spécifique, elle a mentionné la coloc, ça marche aussi pour le co-living où en fait c'est des produits où c'est assez spécifique dans la manière dont on veut le commercialiser sur lequel la marque a une assez importance et sur lequel parfois les canaux traditionnels de diffusion se loger le bon coin ne sont pas logiques économiquement. Donc on voit cette démarche-là mais on a de plus en plus d'institutionnels, c'est-à-dire des gens qui font l'activité depuis très longtemps, s'aperçoivent qu'aujourd'hui il leur manque des passerelles de centralisation d'information ou une manière de récupérer l'information qui leur permet de faire gagner du temps, les deux goulots d'étranglement étant la candidature et la remontée d'un signe. On arrive au bout de l'heure, on n'a pas d'autres questions donc je voudrais vraiment remercier Maéva, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui se sont connectées et qui nous ont écoutées. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours en positif ou négatif pour qu'on améliore et pareil, si vous avez des questions ou si vous voulez échanger, vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Merci beaucoup Flavien, merci à tous au plaisir de prendre contact avec vous, n'hésitez pas vraiment. Merci encore, bon appétit et très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501